L'espace Diable Rouge, ce sera sans doute un des plus visités de cette Panini Expo à Tour et Taxi. Des agrandissements d'autocollants, mais aussi des photos souvenirs et des objets collecteurs. On a présenté en tout cas par les années 70, 80, 90 et 2000 à 2014. Donc ça ce sont les albums. Puis à côté des albums, on a toute une série d'anecdotes qui vous permettent de retracer un peu votre histoire du football, simplement des repères ou j'appelle des lancements de discussions. Se plonger dans des souvenirs foot au travers des collections de stickers, voilà le crédo des organisateurs. Tous les amateurs de ballons ronds, peu importe la génération, devraient y trouver la photo marquante, l'anecdote croustillante, sans compter quelques pièces plutôt originales. On a quelqu'un qui nous a proposé son plâtre, qui au moment il a été voir un entraînement des Diables Rouges, et tout le monde a signé. Donc il a un plâtre dédicacé par 18 Diables Rouges qui étaient à l'entraînement, c'est en 2010, donc le mot de cet assistant. Sur près de 7000 mètres carrés, l'exposition s'intéresse aussi à toutes les autres collections Panini, de l'âge de glace à Violetta. Les organisateurs espèrent accueillir plus de 120 000 visiteurs en deux mois. Pour entrer dans la Panini Expo, il faudra tout de même débourser 16 euros pour les adultes, et 12 pour les enfants de moins de 12 ans.